Aujourd'hui, nous allons vous narrer une histoire digne d'un conte de fées. Allez les filles, on y va. Allez, on y va. L'histoire d'un jeune agriculteur de 21 ans, élu Mister France Agricole 2023, grâce à son amitié improbable et fusionnelle avec Suzette, une vache qui l'a apprivoisée. Et elle a fait aussi de moi une star, bah c'est nous deux. Ah c'est comme un chien, oui. Ah non, 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 c'est un peu. Nous avons rencontré Tony à Chauvet, en Loire-Atlantique, où il travaille sans relâche, chaque jour et par tous les temps, avec un objectif, lancer son exploitation laitière. Avec ma participation à ce concours, je voulais montrer avant tout qu'il reste des jeunes motivés par l'agriculture. Tony rêve de cette vie à la ferme depuis son plus jeune âge. Ses parents ne sont pas agriculteurs, mais ils le soutiennent et l'encouragent au quotidien. Cette semaine, toute la famille est au salon de l'agriculture à Paris, où Tony était attendu comme une star. Les journées de Tony commencent tôt, très tôt. Vous vous élevez à 5h ce matin. Je suis en forme. On est motivé comme tous les jours. On se couche pas tard le soir. Son quotidien est rythmé par les besoins de ses bovins. Un élevage d'une centaine de vaches laitières qu'il faut nourrir, traire, soigner, chouchouter. Je cure les logettes, donc on fait ça matin et soir. Donc on enlève la paille souillée, qui sera poussée au fumier de demain matin. Il faut une bonne hygiène partout, il faut une bonne hygiène à la traite, une bonne hygiène au logement des vaches laitières. Parce qu'une vache qui vient de se faire traire, qui se couche dans une logette un peu souillée, c'est risque d'infection forcément. Les draps sont propres. Il faut être confortable à se coucher là-dedans. Sur l'exploitation, des veaux naissent toute l'année. Tony les isole les 15 premiers jours de leur vie et leur apprend à boire sans l'aide de leur mère. A cet âge-là, ils sont fragiles, surtout en hiver. La période la plus critique, c'est cette période-là, janvier-février. C'est les variations froids-humides, donc il faut faire très attention. Principalement sur les problèmes pulmonaires. A 21 ans, la vie de Tony ne ressemble pas à celle de tous les jeunes de son âge. Mais il a réalisé son plus grand rêve. Le matériel, j'aime bien aussi, oui. C'est un jeu d'enfant. Tout le monde se lève, donc là, je suis heureux, oui. Et sa passion a été récompensée sur les réseaux sociaux. En décembre, le jeune homme a été élu Mister France Agricole 2023 parmi des centaines de candidats. Un concours destiné à mettre en valeur celles et ceux qui nourrissent le pays à la force de leurs bras. Pour être Mister Agricole, il fallait montrer une image positive de l'agriculture. Et puis, moi, c'est ma passion pour le métier. Et puis, mon projet d'installation qui est de plus en plus motivant. C'est à l'âge de 13 ans que Tony a su. Après l'école, il passe tout son temps libre chez son voisin. Un éleveur, aujourd'hui, à la retraite. Que ce soit comme complément, ça, c'est quoi ? La publique Lariso-Sar, c'est un aliment complet. Et c'est Paul qui m'a appris le métier. Qui m'a appris mes débuts à la ferme. Et ce qui m'a donné envie de continuer dans le métier, c'est qu'il habite à 2 km de chez moi. Et j'y allais avec mon vélo. Il est curieux, tout ça. Et un jour... Ferme curieux. Ferme curieux. Il était même embauché avant moi le matin. Il est courageux, oui, c'est sûr. Il voyait comment je faisais. Je voyais bien qu'il était intéressé. Sur la partie troupeau sanitaire, j'en apprends tous les jours. J'en apprends encore avec les vétérinaires. J'essaie d'apprendre. J'essaie de faire beaucoup de choses moi-même. Les premiers témoins de cette passion sont les parents de Tony, chez qui il vit encore. Pascal, mécanicien automobile. Et Nathalie, aide-soignante. On le sait que c'est pas simple. On voit qu'il fait beaucoup d'heures. Mais on en a parlé. Mais on n'a pas essayé de le dissuader du tout. On le suit, on est derrière. C'est vrai qu'on est derrière chacun son niveau. Les parents de Tony ne s'attendaient cependant pas à l'élection de leur fils. On est fiers et surpris, moi, personnellement, parce qu'ils ne nous avaient pas trop parlé de ça. J'y croyais pas. Je pense qu'il y avait la complicité avec Suzette. Oui, beaucoup. Qu'a joué beaucoup. La complicité avec Suzette. Puis la photo, il faisait très beau. Il y a les belles couleurs, tout ça. La photo, c'est celle-ci. Et nous avons eu l'immense privilège de rencontrer l'autre star de cette élection, la fameuse Suzette. Une vache vraiment pas comme les autres. Alors, elle est spéciale parce qu'elle est née prématurément, d'une mère primochetaine et d'un père charolais. Donc, elle est née trois semaines avant terme, elle ne faisait que 25 kilos. Elle est née en champ, donc je m'en suis occupé dès le début. Et tout de suite, elle m'a suivie. Et vu qu'elle faisait que 25 kilos, il fallait que je la biberonne. Donc, je m'y suis attaché. Puis, j'ai passé beaucoup de temps avec elle, avec son charme. Tony a même dressé Suzette. Elle est amoureuse, elle est très douce. Et elle est un petit peu têtue. Après ces dures journées de labeur, son plaisir, c'est d'aller marcher dans le village avec sa meilleure amie. Dans le village, des fois, il y en a qui rigolent. Il y en a qui disent que je suis le premier à dire que c'est un chien de compagnie, mais c'est pas faux non plus. Oui, elle respecte le stop, peut-être que c'est un petit peu trop longtemps, quand même. Et Tony ne peut rien refuser à sa préférée. Il a fait des jalouses. Mais bon, les autres ne le savent pas. Je pense que je suis un peu comme sa maman, oui. C'est pas une vache rentable. Tony a quitté ses animaux pour le salon de l'agriculture. Suzette, elle, reste ici, loin des yeux, mais toujours dans son cœur. Je me sens bien. Je suis pas stressé. Et je suis aussi pressé. Parce que je pense que je rencontrerai beaucoup de personnes, avoir un tas de questions. J'ai beaucoup de choses à raconter. Et puis, il faut que j'assume mon rôle de Mister France à l'école jusqu'au bout. 2023, c'est mon année, oui. Mister France plus l'installation. On peut me souhaiter d'y arriver et puis de réussir mon projet.